Musique de générique Salut Kenny, besoin d'aide ? Non, tu as même plus. Qu'est-ce qu'on a dit ? Tu as besoin d'aide ? Comment va ton fils ? Allez, c'est quoi le plan ? Retournez à Lauderdale pour résoudre ce pétrin. Le gouvernement va distribuer des armes et la police va faire son travail. Et au pire, on peut toujours sauter dans mon bateau. Tu as un bateau ? Je suis pêcheur professionnel. J'attrape des dauphins, des macros, tout ce qui mord et ce vent. Katcha ne serait pas fan, mais le bateau n'est pas si mal. Allez, on va décaler, on va laisser le bateau tranquille. Oula. On quand même lui parlait de son fils un peu quand même. Bien, je pense, Katcha a une soeur un même fils. On venait de lui rendre visite. On était dans une station service quand un type a attrapé mon fils. J'ai cru qu'il le kidnappait. Je l'ai attaqué en moins de deux secondes. Mon dieu. Heureux d'avoir été là. Nous n'avons vu beaucoup de morts avant de... Avant de tomber sur Herschel. On est une famille soudée. On a peur de rien. Allez. On sort d'ici. Est-ce qu'il faut que je trouve le... Merde. Voilà. Là, c'est parce qu'on est assez tranquille. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-bas ? Hop. On dirait qu'ils s'entendent bien. Garde à voir l'autre là-bas. Merde. Trouve le bon bouton. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à voir ? Duck, le tracteur. Tu sais comment conduire ça ? Non. Mais je peux me lancer dans une critique sur la réforme agricole. Ça va. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec Duck ? Ouais. Il y avait de là. Comment ça va Duck ? Super, je vais conduire le tracteur. Je suis le chef d'équipe. Soulève avec ton dos, Sean. Est-ce qu'il y a pas de petites choses à faire ? Ah si. Non. Ah si. Tu penses que ce truc va les faire fuir ? Pas encore. Je pense revenir par un chemin de certification. Si tu vois ce que je veux dire. On barricadera à bien cet endroit. Sean travaille toujours sur la barrière. Hey Lee. Hey Lee. Tu as besoin d'aide ? Ce sera super. Si tu pouvais couper ses planches, ça m'aiderait beaucoup. Mon père ne sait pas à quel point c'est grave. Non. Il ne sait pas. J'ai vu un mec à Atlanta tuer un gamin. Un garçon lui a tiré droit dans la figure. Mince. Sans blague. Merde. Il n'a même pas hésité. Il a pointé le canon pile entre les yeux du gamin et a appuyé sur la gâchette. Vous n'avez rien vu de telle. Ce n'est pas comme dans les films. Il ne tombe pas comme tu imagines. Tu as dû le faire. Fais quoi ? Tuer. Tu as déjà dû en descendre un ? Ah. J'ai claté le cerveau d'une gamin. Merde. J'ai dû en tuer un. Je pourrais peut-être en tuer un. De loin. Je suis content qu'on construit cette barrière. Papa veut protéger la famille. et pense qu'amitié des gens est plus dangereux que tout ce qui rôde aux alentours. Et la tienne ? Comment va ta famille ? Je ne sais pas où vit mon ex-femme. Ah. Oh ouais. Bien sûr. C'est tout ce que j'ai besoin pour le moment. Merci. Edson. Merci encore de m'avoir emmené. Pas de problème. On ne pourrait pas t'abandonner. Si tu vois mon père, il aura peut-être besoin d'être dans la grange. Allez, on va aller faire un tour dans la grange. Histoire d'aller causer un petit peu les kershels. Je ne peux pas accélérer. Je ne peux pas trop courir. C'est bon. On s'en fiche. Merde. Si je n'appuie pas sur le bon bouton. Voilà. Comment es-tu sorti d'Atlanta ? J'ai trouvé une voiture. Et j'ai eu un accident. J'ai marché jusqu'à ce que ton fils me trouve. Tu n'as pas l'air abîmée. Cette femme a un beau terrain. Si on m'avait dit qu'il y a 20 ans que je ferais encore ça, j'aurais dit que c'était de la connerie. Ça n'était pas prévu d'avoir à tel endroit. Si tu es dans la famille, tout comme moi, la famille c'est important. C'est tout ce qui compte. Tu es d'accord ? Oui, c'est la façon de mes parents m'ont élevé. Où est ta famille ? Parents, femmes, copines. Mes parents sont à mâcon. Avec mon frère. J'espère qu'ils vont bien. Mais tu dois t'occuper de cette petite maintenant. Clémentine, n'est-ce pas ? Tu l'as juste trouvée ? Je cherchais de l'aide dans sa maison. Je peux te donner un conseil ? Bien sûr. Je ne sais pas qui tu es et ce que tu as fait. Disons que les choses ne sont pas mieux en ville ou qu'elles en pire. Tu vas devoir compter sur l'honnêteté d'étrangers pour survivre. Et s'ils ne te font pas confiance, tu vas avoir des problèmes. Au moins, tu as le bon sens d'écouter mes conseils. Ouh là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez, je vais chercher mon flingue. Oh, Willy. Il est en train de se faire bouffer par un zombie. J'espère que ce n'est pas encore fait mordre. Oh, putain, non. Putain, il faut que j'en sauve un. Putain, non. Il y a une jauge. D'abord, elle est le petit. Tu es là. Allez, moi, c'est le tracteur. L'autre, il se barre. Il y a de moi, s'il te plaît. Ah, non. Ah, il s'est fait mordre. C'est terminé pour lui. Oh, putain. C'est quoi ce cri ? Dégage. Dégage de là. Je suis désolé. Désolé ? Ton fils est en vie. Tu n'as pas à être désolé. Et toi, tu n'as même pas essayé d'aider. J'ai paniqué. Je suis paniqué. Regarde-le. Suive-toi de soi. La prochaine fois que tu paniques. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, elle ne revient jamais. Oh, putain. Si c'est ça le genre de choix qu'on a à faire dans ce jeu, c'est ouf. Comme le petit succès. Un choix corneillien. Ça, c'est vraiment le cas. Tu peux te fermer jusqu'à mes camps. C'était choquant, ça. Eh bien, on ne peut pas aller plus loin. C'était assez loin alors. Ouh là, à mon avis, ce n'est pas très stylé ici. Ça, ce n'est pas très stylé. Ce n'est pas très joyeux. Regarde ! Salut ! Vous êtes gentil, je suis en panne d'essence. Fuck ! Merde ! Là, ils sortent tous de n'importe où. On est piégés. Ah ! Non ! C'est qui, elle ? Cours ! On ne peut pas prendre plus de gens. On ne peut pas non plus les laisser mourir. Quand je dis cette porte à se fermer à tout prix, c'est un ordre, bon sang. On ne sait pas ce qu'ils ont ces gens. Ils pourraient être dangereux. On a des enfants. On va bien. Du calme. On n'est pas dangereux. On est des gens normaux. Ce qui est dangereux, c'est tous ces gens qui courent dehors et attirent l'attention sur nous. Il y a raison. On est des gens normaux. Mais nous, on aime aider les gens. Il faut l'excuser. C'est certainement pas. Ni lui, ni personne. C'est une question de survie. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer, les gars ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que j'aille faire pipi. Vas-y. Il a parlé un peu sèchement. Ces choses dehors s'en fichent. Il va les rejoindre. Alors tu auras quelque chose en commun avec eux, moi. Bon sang, il faut que tu contrôles ces gens. C'est une connasse. Ça troue du cul, ça. C'est ce qu'il faut. L'habitude de faire la chienne. Putain de merde. Fils de pute. L'un d'entre eux a été mordu. Il n'a pas été mordu. Non, il s'est fait mordre. Il faut en finir maintenant. Jamais de la vie. Eh bien, on va creuser un trou dans la terre. Non, je m'en occupe. Il n'a pas été mordu. Il va bien. Vous êtes cons, quoi. On l'a déjà vu se produire. On laisse quelqu'un avec une morsure et il reste et bientôt, c'est nous qui nous ferons mordre. La ferme. Il faut juste être dehors. Ou lui exposer la tête. Kenny, arrête-le. Il dit, on fait quoi avec ce type ? On lui botte le cul. C'est ce que je pense. Calmez-vous tout le monde. Bon sang. Personne ne fait rien. Moi, je suis en train d'engrainer. La ferme, Lily. Et toi, ferme-la. Ils vont nous retrouver et rentrer ici et rien n'aura plus d'importance. Mais là, on est sur le point de se retrouver coincés avec un des leurs ici. De quoi tu parles, bon sang ? Il s'est fait mordre. C'est comme ça que tu changes. Il n'a pas été mordu. Lily intervient. Ça l'énerve. C'est son fils. Ici, ta fille. Ah, c'est toi, tu verras. Tu vas me botter les fesses ? Toi et ta paradomo ? Celle-ci. Ah, génial. Mon garçon, avant, tu ne manges ta mère. Regarde un peu ton père se faire casser le nez. Je vais te tuer. Cat, préoccupe-toi juste de Duck. Lily ? Ouais ? Il y a quelqu'un là-bas ? C'est juste fermé. La clé est sans doute derrière le comptoir. Et ce n'est pas moi le méchant. Ici, je vais juste sur le futur. Comment est-ce qu'il y avait la clé derrière le comptoir ? C'est juste le type qui soutient ce qu'il fout. Oh merde, je n'ai pas de souvi. Il est couvert de boue. Elle la trouvera, la morsure. Regarde. Elle n'en trouvera pas. Et si elle en trouve une ? La première chose qu'il fera, c'est de mordre sa mère. C'est juste un garçon. J'espère qu'on peut le maîtriser. Un petit garçon qui va se transformer en mangeur d'hommes incontrôlables. Ouais. Jamais de la vie. C'est allé et on s'en débarrasse. Maintenant ! Frappe-le, Kenny. La somme, ce type. Avec plaisir. Pouf ! C'est quoi, ça ? Oh oui, Lee. Il y avait un zombie dans les toilettes. Eh, lève-toi ! Lève-toi, Lee ! Oh ! Clémentine est en danger, là ! Allez ! Allez ! Allez, allez, allez ! Oh putain, je me suis fait avoir, là ! Putain, j'ai cru ! Oh là là, j'ai flippé ma race. Bon sang. Ça va ? Super, merci. Je ne savais plus si c'était le bouton A ou W de mon clavier. J'étais complètement ouf. Ah, les gars ! Ken se souviendra que vous l'avez protégé. Putain. Il faut éviter de faire du bruit, absolument. Tout le monde à terre. Et taisez-vous. Ils vont rentrer. La ferme ! C'est l'armée ? Je ne sais pas. J'ai marqué quoi que ce soit. On est presque morts à cause de cette conne à la gâchette facile. C'était stupide. C'était... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Papa ? Ah ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? C'est quoi, son problème ? C'est son cœur. Mais comprimé. Des puloules de nitroglycérine ? Ouais, on n'en a plus. On a sinon trouvé un moyen d'entrer dans la pharmacie depuis qu'on y est arrivés. S'il te plaît. Essaye d'entrer derrière. Le compteur où les médicaments se trouvent. On y arrivera d'une manière ou d'une autre. Merci du fond du cœur. On a besoin de puloules de nitroglycérine. S'il te plaît, vends chercher. Je m'occupe de mon père. Mettez-vous tous à l'aise et cherchez ce qui pourrait nous être utile. On pourrait être ici pour pas mal de temps. Je commence à penser que ce drugstore n'est peut-être... Oh putain. Tu as raison, c'est vraiment Fort Knox. Et tu suggères quoi ? Il nous faut autant d'essence que possible pour qu'on puisse tous sortir du centre-ville de Macon. Et rapidement. Je suis d'accord. Alors, je sors chercher de l'essence. Il y a un motel patron d'ici de l'autre côté de Pêcherie. Je vais faire un aller-retour et essayer de ramener autant d'essence que possible. Tu connais bien la ville ? Je suis né, j'y ai grandi. Si tu fais ça, tiens un talkie-walkie pour nous appeler en cas de tépin. L'espoir que tu n'en aies pas besoin. Cool. Clémentine a l'autre. Vérifie avec elle. Il revient dès que tu peux. Et toi, c'est quoi ton nom ? C'est Lily, la fille de Larry. Surveille-le, ces gars s'occupent de te trouver des médicaments. On s'en occupe. Et toi, surveille la porte d'entrée, tu es notre sentinelle. Moi, c'est Doug, pas de problème. Et moi, c'est Carly. Ok, Carly, tu permises avec Doug quand on en a besoin. Pour l'instant, repose-toi, tu es une bonne tireuse. Ouh là, tu es une bonne tireuse et j'aimerais que ça continue. D'accord, boss. Donnie, c'est comprimé. Allez. Eh bien, mes chers petits amis, ce sont sur ces moments sombres et peu les limites dangereux qui m'ont bien fait flipper. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense qu'on va arrêter cet épisode-là. Donc, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment sur l'épisode 2, The Walking Dead, épisode 3. N'oubliez pas. Et sur ceci, je vais vous dire portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye. Ouh là là, putain, j'ai raté ma phrase de fin. Qu'est-ce que je suis con. Allez, ciao, bye les amis. Surtout, restez cool.